Salut à tous, une vidéo basée sur l'Entergos, une distribution anciennement connue sur le nom de Synarch. J'ai pris la dernière ISO en date parce que l'ancien ISO disponible est un peu vieille. C'est une ISO de test. Au moins pour l'installateur, normalement, ça devrait installer une Archénuque stable. On verra bien, comme d'habitude, tous les détails sont dans le descriptif avec un lien vers un blog. L'article de blog qui, pour une fois, est assez chargé. Donc on lance l'ensemble. Et dès qu'on sera sous LightDM, je reprendrai la parole. Ce qui sera assez rapide. Voilà, donc on arrive sur LightDM. Je vais passer en plein écran. Ce n'est pas en plein écran, donc on voit un LightDM tout à fait classique. Enfin, presque. Parce que dans cette version-là, on a le choix du fond d'écran. Très pratique. Pour se connecter, on a le bouton classique, Extinction, Hubernation, Mettre en Veille ou Redémarrer. Je vais cliquer sur l'heure, qui n'est pas vraiment français déjà. Et après, de cliquer sur l'utilisateur. Très pratique. Très léger aussi. Donc là, normalement, Gnome, il va se charger. Normalement. Normalement. Voilà. Donc là, préparez vos estomacs. Les Econonomics. Carré ! Oui ! Donc c'est une distribution qui n'est pas très fournie. Côté logiciel. Parce qu'il n'y a que deux séries de logiciels, comme vous pouvez le voir. Et pourtant, elle est très lourde. Enfin, par rapport à sa taille d'installation. 5 gigas, pour ce qu'il y a. Donc déjà, on va virer le cache. Et on voit quand même qu'on est passé à 4 gigas 1. Il y a quand même un cinquième de la taille, c'était des paquets en cache. Très pratique. Côté logiciel, donc, on a bien sûr Nautilus et compagnie. Avec des icônes très agréables. On pouvait se plaindre de faim ça. Tout ce que j'ai à dire. Voilà. Donc, côté logiciel. Bon, bien sûr, on a LibreOffice. On a Pacman XG4 pour gérer les paquets. Qui utilise des librairies... Pardon, 32 bits. 64 bits, ça fait un peu chier. Enfin, c'est mon côté puriste qui parle. S'il veut bien se lancer. S'il veut bien se lancer. S'il veut bien se lancer. Parce que déjà, c'est très rapide. Donc, ça rame, 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 rame. Allez, rame, rame, rame. Bon. Pendant ce temps-là, on va voir ce qu'il y a comme autre logiciel. Bon, il y a Chromium. Il n'y a pas Firefox par défaut. Il n'y a pas Brasero. En gros, tout ce qu'on appelle le paquet... Enfin, le groupe Nome Extra d'Archidux n'est pas disponible. Ah, ça y est. Il est enfin disponible. Donc là, tout ce qui est Nome Extra. Brasero, Resonment Box. Voilà. Voilà. Tout ce qui est, voilà. Mais là, tous les paquets dits extra comme Brasero, Resonment Box. Voilà. Donc, on va chercher Nome Extra. Ce sera plus simple pour vous le montrer. La liste des paquets qui manque à l'appel. Voilà. Nome Extra. Voilà. Donc, par exemple, il y a Accessizer. Il y a Anjita. Il y a Brasero qui manque à l'appel. Il y a Develop. Empathy. Eye of Gnome. Euh... La calculatrice de Gnome. Non, il n'y a pas... Tout ce qui est... Qu'est-ce qu'il y a d'autre qui manque ? Gnome Music. Les jeux Gnome. Euh... Il y a un bon petit paquet quand même qui manque. Bref. Donc, Pugman Nome Extra. Je ne suis pas super fan. Je préfère largement PAMAC. Donc là... On peut aussi virer des locales inutiles. On va peut-être gagner 2-300 Mb. Mais... Ce n'est pas la peine de les virer. Pour plus que ça va gagner de virer des locales inutiles. Enfin, les traductions inutiles, ce n'est pas la grande chose. Donc, on va essayer de lancer les brofis. Alors, on va déjà voir s'il y a des mises à jour disponibles. Normalement, non. Parce que quand même, j'ai fait une incitation assez récente. Il ne devrait pas y avoir de mise à jour disponible. Non, il n'y a pas de mise à jour disponible. Déjà, c'est ça le gagné. Donc, on va essayer de lancer quelques logiciels. Donc là, on a bien sûr Chromium. Une dernière version, je pense, à 39. Oui, donc. C'est une version récente. Donc, on va essayer de lancer des brofis. Ah ! Pas lui que je veux lancer. C'est des brofis. Donc, si vous n'aimez pas les icônes carrées et en aplats, vous êtes mal barrés. Donc, les brofis, en espérant que tout se passe bien. Voilà. Donc, nous avons notre mis libre office qui se lance. Donc, déjà, les icônes sont potables. Voyons, qu'est-ce qu'on pourrait faire d'autre ? Ah oui ! Comme je vous le disais, il y avait des paquets de 32 bits. Justement, il y a la présence de Pacman XG. Donc, si on fait yaourt-rcs-pacman-xg4. Il y a une demi-douzaine de bibliothèques lib32 qui vont gicler. Voilà, la preuve. Donc, ce n'est pas grand-chose, mais je vais remplacer par PAMAC AUR. On va essayer d'installer PAMAC. On va essayer d'installer PAMAC, en espérant qu'il n'y ait pas de problème. depuis le dépôt en terre-gosse. Bingo ! Bon, il y a un problème. Donc, on va installer depuis AUR. Un problème de clé qui n'est plus valide. Ces choses qui arrivent. Donc, on va compiler PAMAC AUR. C'est quand même terrible quand ça arrive. C'est pas ce que ça va nous demander de combien de temps. Bon ! Oh, que ça m'énerve ! Alors, c'est le PAMAC MAN KEY-INIT. C'est quand même débile, ça. Parce que j'ai installé... Des arches Linux pour préparer le tutoriel. Oh, qui me fait chier. Le tutoriel du mois de janvier. Et je n'ai pas eu ce problème de clé manquante. Donc, pacman.populate.arch Linux.kewing. Voilà. Normalement, ça va être bon. C'est quand même étrange que l'installateur n'ait pas fait ça. Donc, est-ce que cette fois-ci, ça va pouvoir me permettre de compiler tout ça ? Oui, c'est bon. C'est quand même débile que j'étais obligé de faire des opérations de maintenance de clé pour installer justement, simplement PAMAC. C'est chiant. Donc, s'il y a d'autres logiciels qui nécessitent des mises à jour, eh bien, vous êtes obligé de passer par là. Cool, non ? Enfin, pas très cool parce que quand même, quand je pense que j'ai fait une installation avec des ISO officiels d'Archinux et que je n'ai pas eu ce problème, c'est à la fois un peu mal pour... Bien sûr, je suis d'accord. Ce n'est pas l'ISO que vous pourrez télécharger sur Entergoss parce que l'ISO qu'on peut télécharger sur le site Entergoss, c'est une ISO du mois de mai ou d'avril, dans ce style. Ou du juin. Bon, c'est une ISO assez ancienne qui est quand même un peu périmée par endroits. Alors, je vais vous dire quelle date, l'ISO. Alors, l'ISO, la dernière ISO officielle en date. Elle date de... Tuf, 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 tuf. C'est bien séchargé. Elle doit forcément avoir 4 ou 5 mois maintenant. Elle est du mois de mai. Une ISO de 7 mois. Donc, je m'excuse. Elles vont quand même tomber sur le même bug. Donc, on va faire... On va installer PAMAKUR. C'est quand même dommage de ne pas avoir fait ça, quoi. Ne pas avoir mis à jour le... Donc, je rajoute PostKit Gnomi pour installer le support de l'ensemble. Donc, on va faire Exit. Normalement, on va avoir PAMAK qui doit disponible. Voilà. Ajouter ou supprimer le logiciel. Donc, là, on va désactiver PAMAKUR. Donc, on va mettre, par exemple, Firefox. On installe celui-là. On va installer la traduction française. Et on va faire J-Clic Chromium dans la même option. Au passage. Voilà. Donc, on va voir si ça va fonctionner. C'est quand même dommage. Comme vous voyez, l'ISO fait 5Go. Il n'y a presque rien à installer, quoi, au-dessus. Pour 5Go, j'ai, en plus de ça, VirtualBox. J'ai Q et Mewkit qui prennent, comme c'est précisé, les deux font près de 200 mégas sur le disque dur. J'ai tous les petits développements. Ouf, ça fait quand même peur. Et aussi, j'ai la totale de Gnomi, quoi. Ce qui n'est pas lequel dedans. Donc, là, normalement, c'est bon. En espérant que ça ne va pas se planter au démarrage. Donc, on va rajouter Firefox aux favoris. C'est vrai, quand même, que c'est très carré, quoi. Donc, ça fait très Windows 8-like. Donc, là, on lance notre ami Firefox. En espérant qu'il ne passe pas un caca nerveux. Voilà, c'est bon. Donc, vous pouvez voir que c'est Firefox 34. Donc, là, quand même, je suis assez déçu. Parce que, quand même, pour une distribution, basée sur Arch Linux, l'Entergos la fout très très mal, quoi. Parce qu'il y a très très peu de logiciels. Regardez-ce qu'il y a. Tout le paquet d'Ignome Extra est absent. Ça fait quand même des outils des oublis, comme BraZero, Rezum Unbox. Qu'est-ce qu'il y a aussi ? Pas mal d'outils. Tous les jeux gnomis qui sont absents. C'est vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de trucs absents. Beaucoup trop pour une distribution qui se veut quand même assez agréable à l'emploi, quoi. Là, j'avoue que ça me déçoit franchement, 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 quoi. Parce que X-Noise, je crois que d'ailleurs, le logiciel est abandonné, sauf erreur de ma part. X-Noise, je crois qu'il n'est plus développé d'ailleurs, le logiciel. Voilà. Donc déjà, vous avez un outil pour lire les fichiers audio qui est mort. Abandonné en lit, enfin abandonné en upstream. Donc là, vous voyez, donc moi, je m'excuse, mais c'est lourd, c'est moche. C'est une distribution que je ne conseillerais pas, quoi. Donc là, vous comprenez quand même que je sois franchement très déçu. Parce que comment justifier l'absence de tout le gnome extra ? Je veux bien mettre léger, mais merde, quand même. Il y a aussi des gnomes extra comme Rhythm & Box, comme Brasero, qui ne sont pas indispensables, qui sont vraiment indispensables, qui sont vraiment utiles. Voilà, bon, ben, si vous voulez une bonne Arch Linux, eh bien restez avec l'Arch Linux ou installez le Montjarro, vous serez moins déçu qu'avec l'Entergos. Allez, je vous laisse, et je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année. Allez, ciao, à plus !